Il est clair que l'eau est un enjeu majeur en France, que l'usage de l'eau pour les golfs n'est pas prioritaire. Nous nous devons maintenant de nous lancer pour trouver les meilleures qualités de gazon pour demain. Le modèle, c'est un projet scientifique qui est en fait en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui nous finance pour mener cette étude ici à Chiberta. Mais il y a le même dispositif qui sont dispatchés un petit peu dans toute la France, avec des caractéristiques agro-climatiques différentes, dans le but de recueillir des références sur les biostimulants. Il y a une soixantaine de petites parcelles sur lesquelles on a semé des graminées différentes, dont on va évaluer la résistance aux maladies, la résistance à la sécheresse, la résistance à la chaleur. C'est une plateforme qui permettra d'évaluer quelles sont les méthodes culturales associées avec du biocontrôle, avec des biostimulants, une fertilisation raisonnée et des actions culturales, des actions mécaniques, pour pouvoir tester et détecter les graminées de demain et les méthodes qui pourraient produire des surfaces de qualité en appliquant les restrictions réglementaires qui arrivent. La réglementation phytosanitaire va exclure l'utilisation de produits phytosanitaires, de produits de synthèse au 1er janvier 2025. Les restrictions d'utilisation d'eau brute, notamment, vont être de plus en plus drastiques. Là, tout le monde en conviendra, tout le monde en entend parler tous les jours. Le réchauffement climatique aussi modifie drastiquement la répartition de l'eau. Donc, il faut trouver des gazons qui vont être adaptés à toutes ces modifications environnementales et réglementaires. C'est un changement de paradigme, presque une révolution pour les golfs aujourd'hui et pour les gazons à vocation sportive en général, où il va falloir agir sur les différents leviers agronomiques. Et c'est la sommation de ces leviers agronomiques qui va nous permettre, à la fin, de réduire notre utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il faut trois années minimum pour pouvoir bien évaluer l'adaptabilité et la qualité des différentes graminées évaluées. On va avoir des experts qui vont venir régulièrement, regarder les parcelles, avoir des grilles de notation, d'évaluation, ce qui va permettre de repérer des spécificités qui seront peut-être extrêmement intéressantes pour pouvoir envisager sereinement l'avenir. Les méthodes que l'on va essayer de trouver doivent être des méthodes qui pourront être appliquées par tous. C'est par ce type d'expérimentation que l'on pourra conserver ou améliorer encore la qualité de nos surfaces en étant plus respectueux et moins impactants sur nos ressources, socialement mieux acceptés encore et puis développer ce formidable sport qu'est le jeu de golf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada